Vivez au cœur du festival avec la Web TV des charrues. On partage au bout de quelques heures, quelques jours et on se met à discuter avec des gens dont on n'aurait pas l'habitude ou même pas envie peut-être ou l'idée de partager quelques instants. L'artiste qui doit monter sur cette scène dans quelques secondes, lui aussi a une drôle d'histoire. Nous avons une drôle d'histoire à l'époque. Je travaillais à France Inter. J'ai travaillé pendant 25 ans. On m'a remercié il y a deux ans. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe Miossec, je crois que c'est trois ou quatre fois. Et à chaque fois, j'avais ce drôle de sentiment avec lui. Un sentiment d'appréhension avant une interview. Parce que je me disais, il a une telle charge d'émotion en lui. Vous le connaissez mieux que moi même. Et il est à fleur de peau. Et comme je suis un affectif et un émotif moi aussi, imaginer les deux ensemble, c'est retrouver parfois, avoir une petite larme qui glissait comme ça, ça ne voulait rien dire. C'était stupide, idiot. Donc voilà, à chaque fois, il y avait une sorte d'appréhension. Et puis, j'ai eu le privilège de participer à mon petit niveau au livre d'Yves Collin, que vous connaissez peut-être si vous êtes du coin, si vous êtes des charrues. Yves Collin faisait partie des charrues. Et maintenant, il est devenu une rockstar. Il a bifurqué. Il est devenu chanteur. Et il avait écrit un livre qui était des entretiens croisés, une interview croisée entre Bruno Kali et Christophe Miossec. Donc ce livre était formidable parce que c'est là encore. Là, il y a deux boules d'émotion qui se rencontrent, qui se connaissaient déjà. Mais le livre était très intéressant. Et j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, vous lire quelques phrases de la préface qui ouvrait ce livre. Comme les chansons de Springsteen, les chansons de Kali et de Miossec parlent des petites gens, des petites histoires, de quotidiens quelconques, des espoirs et des espoirs, d'inconnus qui se battent et se débattent pour aspirer à un peu plus de bonheur et de joie. Leurs mots sont simples, elles sonnent justes. Les textes de Miossec sont lancés sur le papier avec violence, presque éructés avant d'être susurrés dans un micro. Parfois, sa voix est un peu bancale, un peu fausse. Mais Christophe Miossec est toujours dans le vrai. Son écriture est viscérale, spontanée. C'est d'ailleurs la force du personnage que des études de Sciences Po n'ont pas réussi à formater et qui a gardé en lui cette urgence et ce sens inné du désordre et de la provocation. Avec Miossec, c'est comme avec la météo d'Ouessant, on ne sait jamais si l'on doit s'inquiéter ou se détendre. À travers ses entretiens, l'animal se laisse approcher et donne de sa personne, mais il n'est jamais docile. Madame, Monsieur, Christophe Miossec. Quel accueil ! C'est dingue ! Quelle introduction ! Merci Christophe, merci d'être venu. Moi, ça me plaît à chaque fois de te rencontrer. Il y a un pan d'histoire, il y a un pan de vie. Dans toutes tes chansons, il y a toujours eu quelque chose qui m'a bouleversé. Dans tes mots, parfois c'était juste un mot, une syllabe, un souffle, un silence. Les silences sont importants aussi dans la chanson. On en parlera tout à l'heure parce que je pense que dans ce dernier album, tu as su maîtriser et trouver les silences entre les mots et les notes. Venir aux vieilles charrues, c'est un peu revenir chez toi. J'imagine qu'il y a une sorte d'excitation et aussi une sorte d'appréhension. Forcément, on a envie de bien faire quand même. C'est pas vraiment chez moi, car en fait, le Finistère, c'est un peu compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Pardon le Finistère, c'est pas non plus... Bon, c'est à côté de chez toi, vous êtes voisin. Oui, je connais du monde et non, c'est pas innocent. Bah oui. On va dire que cette tournée, elle fait honneur bien sûr à cet album, ici-bas, ici-même. Et c'est vrai que la première fois que j'ai écouté cet album, j'ai eu un flash. Et je me suis souvenu de... Alors, tu dois connaître. La conception de l'album d'Harvest de Neil Young, qui a été enregistré dans une grange, dans le ranch de Neil Young, parce qu'il avait été blessé, il avait eu un problème de dos et de hanche. Et du coup, l'album... Arrête-moi si je me trompe, parce que je connais... Je sais que tu connais encore mieux que moi. Raconte l'histoire, quand même. Non, en fait, un disque Harvest de Neil Young, on a l'impression que c'est très cohérent comme ça. Mais en fait, ça a été enregistré à Londres pour une partie. Il y a eu deux lives prises en direct. Et autrement, le reste a été enregistré dans une grange. Dans une grange ? Et comme il y avait la photo de la grange sur la pochette, tout le monde a cru que c'était enregistré dans une grange. Et le gars était quand même un peu allongé quand il enregistrait deux, trois morceaux. Oui, oui. Ce qui donne le côté un petit peu, on va dire, pas bancal, mais le côté un peu comme à la maison, un peu par route, mais parce que tout est là. Mais on est un petit peu chez nous. Et ton album, j'ai l'impression qu'on est un petit peu chez nous aussi quand on l'écoute. Oula. Non ? Oui, c'était l'idée, quoi, en fait. C'était d'enregistrer ça à la maison et, je ne sais pas, vivre, décider, travailler au pays, etc. Donc voilà. Bien entouré ? Oui, mais on travaillait avec... En fait, j'avais composé les chansons, les paroles et tout le bazar de mon côté. Puis après, Albin est arrivé, Jean-Baptiste Brune, l'ingénieur du son, et on a fait le disque à trois. Et après, on est allé quand même en studio après pour étoffer un peu tout ça. Je parlais tout à l'heure de silence. Parce que des fois, il peut y avoir trois pages de texte, on peut être tenté, essayer de tout placer, en fait. Mais là, au contraire, c'était de tailler dans le gras, quoi, en fait. Et t'as mis du temps, justement, entre la première phrase jetée sur le papier et la dernière, le mot que tu vas garder, le chemin, le cheminement, la gomme, elle a bossé beaucoup ? Ouais, ouais, ouais. On se rend pas compte du travail, en fait. C'est du plaisir. Donc voilà, on est à la maison, on bosse, mais rien de grave. Non, rien de grave. Le plaisir, on en a. Je propose à vous, bien sûr, mais aussi à toi, Christophe, de regarder l'écran qui est là ou derrière moi, parce que nous sommes allés nous balader du côté du champ des vieilles charrues, et puis les festivaliers ont envie de te dire de dour en petits mots. On regarde. Bonjour, Myosec. Je voudrais savoir où tu trouves ton inspiration. Est-ce que ce disque-là, c'est quelque chose qui est bouclé ou qui a l'impression de clore quelque chose, ou c'est pour redémarrer quelque chose ? Je connais ses précédents albums, j'ai envie de découvrir justement son nouvel album. Et quelles sont tes influences musicales ? Il y a plusieurs questions. La dernière, c'était quelles sont tes influences musicales ? Là, c'est un gros bordel, en fait. Ce qui est pratique, c'est qu'on est chanteur francophone, c'est d'aller piller à droite, à gauche, mais au final, il faut tout remettre ça dans un cadre français, en fait. Donc, parler des influences musicales, ça serait compliqué. Je parlerais de gens qui peuvent paraître éloignés de moi, dans lesquels je trouve. Je suis à dingue d'un album de Captain Bifford qui s'appelle Clear Spot, mais c'est évident qu'un groupe comme ça, aujourd'hui, ne serait pas signé dans aucune maison de disques. Enfin, je veux dire, c'est un autre... c'est un disque de 1973, donc voilà. Pareil pour un Franck Zappa, je ne sais pas si aujourd'hui... Mais Zappa, ça ne me gênerait pas qu'il ne soit pas signé. Tout à l'heure, tu rebondissais sur Neil Young, tu connaissais par cœur l'histoire. C'est un personnage qui t'intéresse ? Je l'ai vu l'année dernière, je ne sais pas s'il y avait du monde. L'année dernière, il a fait un concert fantastique, vraiment incroyable. Oui, c'est le meilleur concert que j'ai vu depuis 10 ans, c'était Neil Young l'année dernière, Vieille Charrue. Parce que quand même, Neil Young, il faut l'avouer, c'est un concert sur trois. Un concert bien, un concert moyen et un concert à l'arrache. C'est ça qui est vraiment intéressant dans la musique, c'est quand les concerts sont inégaux. Oui, c'est humain en même temps. Ah oui, mais là, ça reste profond. C'est comme le jazz et tout ça, ça reste... Ce que je n'aime pas dans les grands festivals, c'est les grosses mécaniques. Enfin, que ce soit à Carré ou n'importe où, partout dans le monde, ils jouent la même chose et les machines sont là, quoi, en fait. Non, tandis que Neil Young, oui, c'est palpable, c'est il y a un jour sans, il y a un jour avec. Non, pour moi, c'est la base de la musique. Et puis celui qui est régulier, c'est Dylan, c'est mauvais tout le temps sur scène. C'est devenu mauvais tout le temps, mais ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas, bien évidemment, mais maintenant, on est rassuré, on sait, on ne se trompe pas, c'est plutôt... Quels sont les thèmes abordés dans cet album ? Ça ne te dérange pas qu'on parle de ton album, puisque c'est comme celui que tu emmènes sur ta route ? Oui, mais là, le cerveau, il n'est plus du tout... Il n'est plus du tout dans l'album, il est sur la scène, c'est ça ? Ben ouais, parce que c'est comme de l'amusement d'amener un disque sur scène, quoi. Donc c'est un autre métier, il y a vraiment un métier qui est de faire des disques. Et justement, la transition, est-ce que c'est dur de retranscrire un album pour l'envoyer sur scène ? Est-ce que l'on ne perd pas d'un côté, le côté très précis, pour plus de spontanéité, justement ? Comment ça se passe, dans ces chansons, de les traduire sur scène ? Comment tu as bossé ? C'est quoi tes musiciens, justement ? Quels sont tes musiciens qui t'accompagnent ? Ben là, il y a une chouette bande, il y a eu Gousse et Chose à la contrebasse, il y a Valentin Duteil, Violonce à le piano, Nathalie Réau, au chœur, à l'orgue, en percussion, Vincent David à la guitare et Florence Savigny à la batterie. Et on a joué hier à Havannes en concert surprise, et c'était chouette. Est-ce que toi, justement, tu me disais que les concerts qui sont réglés, tu les détestes ? Est-ce que toi, dans tes concerts, tu changes régulièrement tes chansons de place ? Selon tes humeurs, selon le public ou pas ? Ou il y a quand même une... Forcément, il y a une ligne à suivre. Ouais, mais... Avec la bande actuelle, on se permet des grosses libertés dans les morceaux, en fait. Donc, c'est plutôt rassurant. Quand on est sur scène tout bêtement avec son micro et son pied de micro, de savoir que derrière, ça ne joue pas tous les soirs la même chose, c'est juste superbe. Oui, parce que c'est vrai que ça doit être horrible de savoir ce qui se passe à la seconde près. Au départ, c'est bien quand c'est fragile, mais une fois que c'est rodé, c'est toujours le même concert. Alors, je voudrais te... Puisqu'on est quand même en Bretagne, et puisque tu es voisin, qu'on replonge du côté des festivaliers. Après, vous avez des questions peut-être à poser à Christophe dans quelques minutes, mais on va avancer, nous, tranquillement, et après, on vous ouvrira le micro, bien sûr. Regarde ce qui se passe du côté des charrues. Eh bien, mieux c'est qu'entre Brest et puis la Belgique, la Bretagne est encore un petit peu plus grande que la Belgique. Et pour vous, c'est quoi la Bretagne ? Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie ? Ben, j'aime bien déménager, mais je suis un peu comme les Brestois, en fait. Marins, il y a l'air du grand lage. Ben, c'est toujours ça qui est drôle, quand les gens du bout de la Brest, ils ont l'impression d'arriver au bout de quelque chose, alors que c'est... Nous, on est plutôt... Les Brestois voyagent partout dans le monde, dès qu'on voyage, on tombe sur les Brestois partout. Lui, il te parle de souvenirs, il te parle de que représente la Bretagne pour toi, même si tu voyages, tu as un regard, peut-être justement de l'extérieur, puisque parfois c'est mieux de partir pour mieux voir et revenir. Ben, c'est une chose infiniment importante, parce que c'est là d'où je viens et c'est là où je suis, donc j'ai l'impression d'avoir un... Enfin, si je suis parti de Bretagne à une époque, c'est parce que j'avais pas envie d'être un coq de village ou un truc comme ça, tandis que là, avec l'âge, ça devient plus cool. C'était important de partir pour pouvoir justement, oui, continuer dans un autre registre, parce que tu te sentais pas... Ouais, tu t'ornais en rond, c'était ça un peu le... Ben, t'es tôt. T'es parti à 10, c'est ça ? T'es parti dans le sud de la France ? Ouais, ouais, un peu à droite, à gauche. Oui, il faut se trouver. Il faut se trouver. Est-ce que tu t'es trouvé ? Ben non. Si je m'étais trouvé, ce serait vraiment chiant, je crois. J'aimerais bien qu'on revienne à la Bretagne, parce que c'est vrai qu'on y est, il y a eu cette question. Pour toi, allez, si tu devais garder un souvenir, une photo, une carte postale de la Bretagne, par exemple, de ton enfance, est-ce que tu as une image ? Oui, il y en a plein, des plages noyées sous le soleil, au mois d'août. Avec le large, encore une fois, c'est ça, bien sûr ? Ouais, c'est... Il y a toujours la frontière, il y a toujours l'horizon. Est-ce que vous avez des questions à poser à Christophe ? Puisque vous en profitez, il est quand même à votre portée. Oh la vache ! En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Sinon, moi je continue, j'en ai des millions. Ah, une question. Il y a un micro qui vous arrive. En fait, tout à l'heure, on parlait d'influence musicale, mais est-ce que tu as aussi des influences littéraires ? Enfin, quelles sont tes influences littéraires ? Ah oui, les influences littéraires, c'est sans arrêt. Enfin, ces temps-ci, c'est Éric Chevillard. Éric Chevillard, dans la série L'Auto-Fictif, sur la collection L'Arbre Vengeur. C'est une sorte d'autobiographie de journal de bord, et ce sont des aphorismes. Et pour écrire des chansons, c'est très bien. Tu es un grand lecteur ? Tu t'accompagnes souvent de livres ? Ben, il faut s'abreuver, en fait. Donc, on a toujours l'impression que le chanteur est autobiographique, alors que le chanteur va chercher à droite à gauche des sources. Est-ce que c'est intéressant, le fait de changer de casquette, de devenir un auteur pour les autres ? Parce que j'imagine que pour écrire des chansons pour toi, c'est une chose, parce qu'il y a de la chair, il y a du sang, il y a ton vécu et ce que tu trimballes avec toi. Quand on te demande d'écrire une chanson pour quelqu'un, il y a ce côté, c'est plutôt cool. Enfin, j'imagine, parce que tu enlèves tout ça et tu te mets au service de l'autre. Comment ça se passe dans ta tête, toi ? Est-ce que c'est plus simple ou pas ? Oui, je travaille pour des gens pour qui j'ai envie d'écrire ou pour qui ça coule de source, quoi, en fait. Mais c'est surtout un travail qui permet d'être à domicile, de rester dans mon coin, en fait, et de ne pas être en relation avec Paris, en fait. Et puis surtout, le travail de barolier, ça me permet de ne pas dépendre de mes propres disques pour pouvoir gagner ma vie, quoi, en fait. Oui, parce que j'imagine qu'une chanson pour Johnny, ça t'aide à te nourrir et à vivre pendant quelques temps, quand même. Avec ce boulot, le truc qui devient dangereux, c'est quand on commence à faire des chansons pour pouvoir attraper le plus grand nombre, en fait. Je ne me vois pas là-dedans, donc, d'écrire pour les autres, moi, ça me permet de rester dans mon petit précaré et de ne pas avoir d'autres prétentions, en fait. Tu pourrais faire ça à plein temps ? À plein temps, c'est... Ah, on peut dire à plein temps, c'est... Ah, bah oui. Oui, ça te plairait bien, j'imagine. Dans ton petit cabanon... Oui, mais il n'y a pas assez de chanteurs. C'est ça, oui. Il n'y a pas assez de chanteurs. Ceci dit, il y en a pas mal, quand même. Il y a des chanteurs que tu aimerais bien approcher, parce que je sais que toi, tu es un solitaire, quand même, mais il faut aller les chercher. Enfin, il faut qu'ils viennent un peu à toi, quand même. Tu n'es pas quelqu'un qui démarche, quand même, beaucoup. Non, mais ce qui est pratique, c'est qu'on est solitaire. Les autres, solitaires du métier, se rendent compte que vous êtes solitaire, donc on peut se rencontrer. Oui. Il y a des artistes avec lesquels tu aimerais bien, justement, rencontrer, que tu aimerais bien rencontrer, pour peut-être glisser une plume l'air de rien. Oui, mais si on en parle, c'est foutu. C'est ça, oui. C'est complètement foutu. Qu'est-ce que je voulais te dire ce soir ? Comment ça va se passer sur scène ? J'y pense bien, j'imagine. Il y a une sorte de préparation, un rituel, quelque chose, qui fait que tu te sens un peu mieux pour monter sur scène avec tes potes, les musiciens ? Je serre la main au monsieur, et je fais la bise aux femmes. Oui, c'est un minimum, quand même. Regarde, puisque tu aimes bien faire la bise aux femmes. Regarde. J'aimerais bien savoir, c'est quoi ton petit rituel avant de monter sur scène ? J'aimerais bien savoir si tu vas chanter le stade de la résistance. Ça, c'est cool. Est-ce que tu es stressé avant de monter sur scène ? Est-ce que désormais, tu me détestes d'avoir un jour plus quitté Brest ? Mais le rituel, en fait, avant de monter sur scène, est le même pour tout le monde. C'est aller faire pipi. C'est effectivement. C'est une façon de concevoir, d'évacuer les choses. On va dire, d'évacuer le stress. Une question. Ah, Hervé. L'un des brillants photographes et un peu journaliste, forcément, amoureux de musique. Salut. Salut, Christophe. Salut, Vélo. Tu avais donné une soirée au Quartz sur le thème de Georges Pyrrhos. C'était une soirée extraordinaire. Je voulais savoir si, dans tes projets, tu as un jour de faire un album entièrement dédié à Georges Pyrrhos. Oui, j'aimerais bien, mais ça serait amener d'autres personnes de ne pas être tout seul à faire un truc pareil, en fait. C'est casse-gueule ? S'attaquer à Pyrrhos ? Non, je ne trouve pas que c'est casse-gueule, parce que Georges Pyrrhos, au contraire, je le trouve presque à portée de main, en fait. Il est presque familier. Mais faire un disque sur Pyrrhos, ce qui serait bien, c'est d'avoir d'autres participants, en fait. Après cette soirée, j'avais lu, j'ai dévoré Pyrrhos. Je suis allé à Dornonay, chez son fils, on a parlé, j'ai acheté, voilà, les poèmes, extraordinaires. Et puis ces mots qui avaient été, quand il était, quand il prenait des notes pour Gallimard, qui avait été, d'ailleurs, qui faisait partie de la soirée du quartz. Et c'est un artiste immense. Ce sera vraiment géant. On t'avait fait deux, trois, chansons. Tu as déjà deux, trois chansons en stock ? Ah oui, il y en a un peu plus, même. De quoi faire un album ? Ouais, 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 on verra ça. Mais oui, vraiment. D'accord. Il faut qu'il place encore une chanson à Johnny pour ça. D'autres questions ? Oui, une question. On vous entendait tout à l'heure parler du disque de Nelly Young avec un petit peu des étoiles dans les yeux. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on écoute votre musique, on a l'impression que vous êtes plus qu'une vision dans une idéologie un petit peu attachée à ce côté un peu pur rock, folk, etc. Est-ce que depuis le départ de Bachung il y a quelques années, vous vous sentez comme un des derniers représentants de cette espèce attachée à cette idéologie ? La perte de Bachung est... Comment dire ça ? On ne peut pas faire le deuil de ça, malheureusement. Qu'il ne soit plus là, ça n'arrange personne, en fait. C'était une telle balise, c'était le maître commandeur un peu. mais non, le fait qu'il ne soit plus là, non, c'est... Oui. Ça devient dur parce que c'était... Il était chez Barclay, mais il était vraiment traité comme un artiste. Il pouvait vraiment faire des disques aventureux, on lui laissait la liberté. Il était un des derniers à pouvoir faire ça et aujourd'hui, dans la musique en France, on ne laisserait pas Bachung continuer à s'amuser comme il a pu le faire. Le milieu est devenu très sérieux et des gens comme Bachung n'auraient plus rien. à y faire, en fait. Justement, si vous aimez Bachung, demain, je crois que c'est à 16h, on fait une petite conférence mais très sympathique comme ça, spontanée, avec Jean Fouque qui est venu, qui est là. À 17h, il y a les Red Ghost Black de Douarnanet. Voilà, vous voyez, vous pouvez enchaîner, on discutera un petit peu entre autres, mais d'Alain Bachung, bien évidemment, un artiste incroyable, c'est sur une autre planète. Pour le coup, Bachung, comme tu disais, il pouvait se permettre tout. Il s'est presque permis tout. J'ai des souvenirs de son album avec Serge Gainsbourg, par exemple, où c'était, il m'avait raconté qu'il passait nuit et jour chez Gainsbourg et, pardonnez-moi, il ne débandait pas en matière d'alcool, etc. Et il y avait, je trouve, dans la créativité, c'est un album qui est passé complètement à côté de son public, mais quand on réécoute maintenant, quand on enlève le son qui est un peu vieilli, tout est là quand même, tout est dit dans cet album aussi. Oui, c'est un disque de 1982 et il est un... Oui, à l'époque, je trouvais ça meilleur que ce qui pouvait venir des Etats-Unis ou d'Angleterre, c'était Bachung. Des questions ? Ah, une question pour le monsieur. Prenez un micro comme ça, tout le monde va vous entendre. Bonjour, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire parce que ça fait un petit peu peur. Le fait que les artistes, aujourd'hui, n'aient plus forcément la liberté de dire ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'il n'y a pas la relève derrière ? On va être... On n'aura plus Bachung après Bachung et on n'aura plus Miosèque après Miosèque ? Il n'y aura plus Jacques Noe après Jacques Noe non plus. On peut continuer ça jusqu'à Fernandel en fait. Oui, c'est normal. C'est d'autres époques, d'autres façons de faire et tout ça. Aujourd'hui, le monde du disque fait que c'est... Les groupes sont hyper au point. Tout le monde s'est professionnalisé et c'est juste... Je trouve, il y a un manque d'amateurisme et de folie un petit peu. C'est une parole de vieux. Justement, pour parler de la nouvelle génération parce que c'est vrai que tout n'est pas noir quand même, il y a des jeunes artistes que tu as découvert, que tu aimes ? Il y a les Red Ghost Black qui jouent demain, c'est poussouflant sur scène. Et ? Il y a Frantz Ferdinand qui joue ce soir. Ça, c'est fabuleux. Ça, ça parle vachement français. C'est vraiment... Oui. C'est génial, Frantz Ferdinand. C'est sautillant. Il y a un peps incroyable. Et un chanson française des artistes qui... À la radio, tu as un truc qui te tend l'oreille un peu ? Je ne suis pas très radio. Bon. Mais... Oh si, il y a plein de trucs bien dans tous les coins. Il y a, comment il s'appelle, l'autre fou furieux du sud de la France. Tu ne parles pas de... Son nom va me revenir. Mais il n'est pas connu, mais il fait de la chanson française depuis les années 70 et c'est un copain en général avec l'Alcazar. Ça va me revenir. Il est passé au Vauban il y a deux mois. Merde. Ça va revenir. Oui, voilà. Mais il vend ses disques qu'il faut écrire chez lui. Il en vend ses disques. Oui, voilà. Je trouve ça fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que la tournée continue le plus longtemps possible ? Elle va s'arrêter un moment ? Que le ridicule continue pas à tuer. Ça, c'est clair. Oui, voilà. On va être sauvés alors dans ce cas-là. Et puis, on a hâte de te voir sur scène parce que c'est toujours une fête de te voir. Moi, je suis très heureux à chaque fois de te voir monter sur scène et puis d'enclencher la musique pour t'entendre. La première fois que j'ai entendu Mieux Sec, au-delà des mots, il y avait, même si les voix ne sont pas identiques, il y avait cette déchirure que peut avoir un certain Tom Waits. Je ne sais pas si vous connaissez Tom Waits, mais il y avait cette fragilité, la faille, parce que Tom Waits, grosse voix d'ogre comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que Tom Waits a volé sa voix à Olin Wolf, en fait. Ah oui. Et Captain Bifert avait volé sa voix à Olin Wolf et en fait, c'est drôle de voir les chanteurs changer de voix. On peut écouter une chanson de Tom Waits de 72, il a une voix limpide. Il a travaillé sa voix pour la rendre... Il ne connaît pas la musique, pas du tout, il embraye. Madame, Monsieur, Christophe Mieux Sec, tous vos applaudissements. Merci. Et les Red Ghost Black, demain, à 17h. Tu y seras ? Oui, oui. Tu m'étonnes, tu vas venir parler un petit peu avec nous avec Jean Fouque avant ? Oula ! Ah non, mais Jean Fouque, il est en roue libre, tout va bien. Lui, on l'a perdu. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada